Aujourd'hui nous allons réaliser un poulet caramélisé au sirop d'érable. Pour cette recette, nous aurons besoin d'un blanc de poulet par personne, de 300 g de pommes de terre, une ou deux carottes, de 75 g d'amandes pelées, 50 g de beurre, un citron et 15 cl de bouillon de volaille, 3 cuillères à soupe de sirop d'érable, du sel fumé, du sel, du poivre et de la coriandre moulue. Pour commencer, on va faire macérer le poulet dans le jus de citron. Pendant que ça macère, vous allez mettre vos pommes de terre dans de l'eau froide salée. Vous allez porter à ébullition et laisser cuire pendant environ un quart d'heure, sur ce moyen. Pendant ce temps, vous allez détailler les carottes en tout petits bâtonnets. Une fois les pommes de terre précuites, vous allez les égoutter. Vous allez saler et poivrer vos blancs de poulet. Et dans une cocotte, vous allez faire fondre votre beurre et y faire dorer les morceaux de poulet. Vous conservez le jus de citron pour la suite. Une fois les morceaux de poulet bien dorés, vous ajoutez les pommes de terre, les carottes, les amandes. On arrose avec le sirop d'érable et on va laisser caraméliser pendant quelques minutes. Au bout de 5 minutes environ, on va assaisonner avec le sel fumé, le poivre, la coriandre. On ajoute le bouillon. À ce stade, on ajoute le citron qui a servi à faire la marinade. On baisse le feu pour arriver à petit bouillon. On couvre et on va laisser cuire pendant environ un quart d'heure. Une fois cuit, il n'y a plus qu'à les mettre dans les assiettes, le poulet au milieu et les légumes autour. On arrose avec un peu de sauce. On peut décorer avec un petit peu de coriandre haché. Et voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501